L'ours et la lune Ici, même le soleil est froid. Lorsque l'hiver arrive, la nuit est plus profonde que la plus profonde nuit. Elle dure des mois. Pas un éclat, pas un bruit. Juste la bise, le frisson des glaçons sur la banquise, et la lune, toute seule dans le ciel, qui aimerait un peu de chaleur, un peu de douceur. Au bord de l'océan gelé, l'ours passe, tête basse, pâte lourde sur la glace. Il s'ennuie dans la longue, si longue nuit. Il rêve, l'ours polaire. De voyages et d'amitié, de nouveaux paysages, de couleurs parfumées, et de lumières. La lune, au ciel accroché, regarde l'ours marcher. Dans le miroir d'eau glacée, l'ours voit la lune briller. Lentement, il lève le museau. Doucement, elle glisse de là-haut. Sur le dos rond et lisse de l'ours se pose la lune, comme une caresse plus légère qu'une plume. « Ce qu'elle est chaude, ce qu'elle est douce, ta fourrure, » murmure la lune. « Ce qu'elle est claire, ce qu'elle est pure, ta lumière, » dit l'ours. Lune éclaire l'un, l'un réchauffe l'une. Leur rêve roule et s'enroule à l'unisson. La lune fond, 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 devient croissant en barque d'argent. Bercé par les courants d'air, s'envole le bateau-lune et l'ours polaire, de l'autre côté du monde, à l'envers de la terre. Longtemps, il voyage dans le ciel, survole les mers, les océans. Dans son croissant de lune, l'ours s'émerveille. Le monde est si rond, si grand. Sur la bosse des baleines, les mouettes glissent en riant, les dauphats bondissent sous les ailes des goélands. L'ours et la lune vont voguant, volant, et la brise salée sème des graines de liberté. Pluie d'étoiles sur la forêt tropicale. Poussées par le vent, l'ours et la lune touchent la cime d'un géant. Sur sa branche, enveloppée de brume, la panthère noire leur sourit. Dans son pelage de soie brune, l'or de ses yeux luis. Toute la nuit, ils se racontent leur pays. La chaleur de l'Asie, l'hiver polaire, la saison des pluies. Le silence du Grand Nord et les chants de la forêt sonore. Petit à petit, des graines d'amitié s'envolent dans la nuit. File jusqu'au désert, barque de lumière. Là, dans le grand Sahara Blon, entre les vagues de dunes, le dromadaire avance à l'horizon, fier sous la lune. L'eau coule dans l'oasis. Il boit à la source. « Viens respirer, mes délices ! » dit-il à l'ours. « Je transporte des étoiles d'anis, des fleurs de safran, de la cannelle, de la citronnelle et des tiges d'encens. » Petites graines de saveur, perles parfumées, déposent leurs couleurs sur l'ours émerveillé. Il pleut, à petits pois, puis à gros grains de pluie. L'orage éclate, l'épi s'ébatte. Il y a dans l'air comme une chanson. Le bateau-lune se faufile sur les tuiles de la ville. « Rrrr, rrrr, l'ours ! » recoule le pigeon. « Pateau-joum ! » « Rrrr, barboton ! » « Rrrr, jouons ensemble à saut de poisson ! » L'ours devient funambule et s'amuse sur les toits entre les gouttes et les bulles qui s'égrènent de joie. Plus tard, la lune vient s'arrondir au-dessus du grand cerf et, le temps d'un sourire, dépose l'ours polaire. Sous l'érable vert, dans les herbes qui frisent, le roi de la forêt, le prince de la banquise, enlace leurs pas, mêle leurs traces. En eux résonne toute la sagesse du monde. Lorsque l'ours part, des graines de souvenirs se nichent dans sa mémoire. Si tu veux connaître la suite de « L'ours et la lune », viens vite découvrir le Kamishibai à la bibliothèque de Coran mercredi 14 février de 10h à 11h. ... de 10h. Sous-titrage FR ?